Référant au communiqué du Bureau des relations publiques de la police nationale, une interpellation de plusieurs individus fait suite à une importante saisie de cocaïne. Parmi ces personnes arrêtées, figuré le fils du président du parti Réoumi Idrissasek, Abdullahi Seq, a été donc arrêté pour trafic international de drogue. L'opération qui a permis de saisir 18 kg de cocaïne a été menée par les services et unités de l'Office central de répression du trafic illicite des stupéfiants de Dakar, Kaulak et Mbourg. Un coup dur qui vient de frapper le candidat, le récent candidat à la présidentielle de 2024. Sur Sénéweb, on nous parle toujours des voyages clandestins. C'est la marine nationale sénégalaise qui donne l'information sur X. Ce mercredi 15 mai, elle a déclaré qu'une pirogue transportant 116 migrants originaires du Sénégal et de la sous-région a été interceptée à ce jour au cours d'une opération menée par la marine nationale et l'armée de l'air à 100 km au large de Dakar. Alors qu'il y a deux jours, précisément le 13 mai, une pirogue partie de Barnier a été interceptée à 30 km au large de Dakar au cours d'une opération coordonnée par le patrouilleur de haute mer Niani. Au total, 252 personnes originaires du Sénégal et de la sous-région ont été secourues et remises au service compétente selon la marine nationale sénégalise. Toujours sur Sénéweb, un autre cas impliquant le lutteur Lac-Dé qui est sous le coup de trois nouvelles plaintes. Sénéweb en sait un peu plus sur l'affaire du lutteur Lac-Déguerre 2 suite à l'annonce de son arrestation. Trois nouvelles victimes ont déposé mercredi une plainte contre le leader de l'écuillerie, Wallo. Pour le moment, les enquêteurs du commissariat central de Gégéouaï ont recensé neuf plaignants, dont une femme et des jeunes. Le préjudice provisoire est évalué à 21 millions de francs CFA, alors que l'acolyte de Lac-Dé est toujours en cavale à S-Diagne, serait actuellement en Europe. Pour rappel, Lac-Dé a été arrêté hier pour escroquerie. Nous terminons avec RFI.com qui revient sur la visite de Jean-Luc Mélenchon à Dakar sur invitation d'Ousmane Sonko. Le fondateur de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, a démarré mercredi 15 mai une visite de quatre jours au Sénégal. Première étape, une rencontre avec le chef du gouvernement sénégalais et le leader du parti, Pastef Ousmane Sonko. C'est une visite assez symbolique qu'a commencé Jean-Luc Mélenchon au Sénégal mercredi, puisqu'il est la première personnalité politique française à être reçue par le nouveau pouvoir. Six semaines après la victoire de Bassirou Diomaï et Gahar Fahy à l'élection présidentielle sénégalaise, le leader de la France insoumise et sa formation politique font partie des soutiens indéfectibles des leaders du Pastef. Quand le parti était dans l'opposition, son fondateur Ousmane Sonko a tenu à le rappeler dès le jour de l'arrivée du politicien français. Le mouvement La France insoumise a été très présent et tout le monde a pu voir à quel point son soutien a été constant, sans arrière-pensée, un geste a soutenu Ousmane Sonko, avant donc de poursuivre au nom de la défense, de la liberté et des valeurs que nous partageons, de la démocratie mais également de la justice. Tout simplement, M. Mélenchon, merci, tels sont les mots d'Ousmane Sonko à l'endroit de Mélenchon. C'est ce qui met un terme d'ailleurs à ce tour de l'actualité. Merci de l'avoir suivi Aïcha, à vous, merci également. Merci beaucoup Kadior, on se retrouve tout à l'heure. Voilà, à tout à l'heure. Merci à Kadior Sissiam, tu le spectateur. Présentement, il fait 7 heures, passé de 45 minutes, nous allons clôturer en beauté cette première partie avec la revue Politico-économique. Ce sera tout de suite, juste après le jingle, nous allons retrouver Bab Malik.